Ils sont tous là, ils sont tous prêts pour vous, pour vous divertir sous la houlette de Laurent Ruckier. Bonjour Laurent ! On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie de Caroline Diamant. Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Fabrice Éboué, Jérémy Michalak, Etitof. Souriez, enfin Christine, souriez, elle est de mauvaise humeur. Pas du tout, je reviens d'Ardèche où j'ai été voir mon fils et sa compagne. Non, 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 elle est enceinte de 8 mois, c'est pour bientôt. Et j'ai rapporté des truffes. C'est pas vrai. Si, et j'ai appris plein de trucs, les chaînes truffiées, tout ça, moi je savais pas. Mais il faut dire qu'avec le bruit de votre rire, vous devez les trouver facilement, les truffes. Elles sortent de terre toutes seules quand elles arrivent. Elles rigolent, les truffes apparaissent. C'est génial. C'est la première animatrice truffière, Christine. C'est pratique. C'est vrai, j'ai encore mieux fait de me taire. Oh oui, tiens, d'ailleurs, vous auriez vraiment mieux fait de vous taire parce que j'ai un auditeur qui s'appelle Christophe et qui nous envoie un mail pour nous dire. Christine Bravo est une menteuse. Elle n'est pas née un vendredi 13. J'ai fait les calculs, j'ai regardé sur un calendrier perpétuel. Le 13 mai 1956, c'était un dimanche. Oui, je le savais. J'ai voulu me faire bousser. Mais ils sont chiants, ces auditeurs ! Mais qui a l'intérêt d'inventer un truc pareil ? Je vous déteste ! Mais comment ça se... C'est vraiment la mine ? Mais je savais que c'était une grosse menteuse. Mais t'en inventes beaucoup. Ça fait 20 ans que je l'ai subi. Mais comment ? Pourquoi vous mentez tout le temps ? Mais je ne sais pas, parce que quand j'étais petite, j'étais malade. Ah oui, bien sûr. Cela dit, ça ne change rien parce que tu as quand même une vie de merde. Ça fait deux mois qu'elle nous dit qu'elle se tape un petit jeune. Pas du tout. En fait, elle est avec Jean Dormeson. En fait, je me disais... Ça serait drôle. Personne ne va vérifier que je ne suis pas née un vendredi 13, puisque je suis effectivement née le 13 mai. Eh bien si. Je savais que c'était un dimanche, mais je me disais... Oh, ça passera. Mais c'est incroyable. Vous ne trouvez pas ça incroyable ? Si, si, mais c'est incroyable. C'est plus fort qu'elle. Je suis professionnel en énergie renouvelable. Et je vous confirme que EcoENRTV, la WebTV de Bonaldi, est une TV de grande qualité, avec des informations et des synthèses très pertinentes. Elle a le mérite de présenter pour le professionnel et le particulier des solutions d'avenir. Oh, il est chiant le mec. C'est lui. C'est un vrai fan. C'est Bonaldi. Hier, alors que je me baladais sur Internet, je suis tombé sur une publicité assez troublante, montrant Titoff dans un film pornographique homosexuel. Vous comprendrez ma surprise en pensant au père d'une nouveau-née dans un porno gay, même si c'était pour arrondir ses fins de mois. Je me suis très vite rendu compte, heureusement, qu'il s'agissait d'un autre Titoff, n'ayant qu'un seul F à la fin de son pseudonyme, alors que notre cher Titoff en a deux et nous fait souvent rire. Ah oui, mais en plus, il n'en a qu'une. L'acteur porno est réputé pour avoir le Titoff en question sur lequel notre auditeur ou auditrice est tombé, n'a qu'un testicule. Ah oui, une testicule. Mais regarde pas moi, j'en sais rien. Et moi ? Ça y est, dès qu'il y a un porno gay, ils se sont tombés à moi. Et moi, j'en ai trois. C'est comme ça. Pourquoi il vous en a laissé une au passage ? Je ne sais pas si ça a tant de trucs comme ça. C'était des siamois, ils ont mal coupé. La personne en question ? Est-ce qu'elle ne m'aurait pas vu aussi tout petit avec une houppette blonde ? Dans une bande dessinée ? Dans une bande dessinée, oui. Vous, c'est avec deux F, on est bien d'accord. Avec deux F, oui. Alors que l'acteur porno, c'est avec un seul. Un seul F. En parlant du bébé, d'ailleurs, moi, on m'avait plutôt dit qu'on se réveillait tous les trois heures la nuit, c'est ça ? Oui. Voilà, moi, j'ai plutôt dormi toutes les trois heures, cinq minutes. Ah, c'est vrai, la petite rose-core la nuit. Oui, on m'a dit, tu vas voir, tu te réveilles cinq, dix minutes toutes les trois heures. Moi, en gros, j'ai dormi cinq, dix minutes toutes les trois heures. C'est vous qui vous levez, ce n'est pas votre épouse. Oh, un coup chacun. Il n'a pas dit qu'il se levait. Il a dit qu'il était réveillé. C'était pareil. Par sa femme qui se lève. Oui, enfin, là, à la maison, il y a tout le monde. Il y a ma mère, mes tantes. Ah oui ? Ah oui, il y a tout Marseille qui est monté. C'est regroupement familial. Voilà, oui, c'est ça. J'ai hâte de l'avoir, la petite rose. Elle est une écore aussi. En plus, je vais acheter un petit cadeau, puis j'ai encore oublié aujourd'hui de la portée. Tu ne l'as pas acheté sur Bravo Hollywood. Ah ben non. Je ne vais pas acheter des trucs que je peux avoir gratos. Non, je suis dans une petite boutique, samedi après-midi. Mais le problème, c'est que tout le monde se dit ça maintenant. Ah oui ? De ne pas acheter Bravo Hollywood parce qu'on peut l'avoir gratos. Ah oui ? Il suffit de jouer sur un repas. Tout le monde s'est passé le mot. Va sur Europe 1, tu vas voir. C'est pas cher. Moi, je veux savoir comment le petit caillot est rentré dans une petite boutique et comment il a choisi pour une petite fille. On y est allé ensemble, j'ai essayé pour la taille, histoire d'être sûr. Je suis allé dans une boutique. Mais non, j'adore ça. En plus, j'ai des tas d'amis qui ont eu des bébés français depuis le temps. Et en plus, j'ai plutôt bon goût, je crois. Alors, j'ai acheté une petite... Je ne vais pas lui dire, il verra bien. Tu as un petit costume de pompier. Oui, chère là. Il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas. Pardon, pardon, pardon. Franchement. J'en m'en crois pas que je me tais, moi, à chaque fois qu'il se dit de ton enfant. Je fais un respect. Pas quand vous n'êtes pas là. Quand j'étais au salle des brans, la veille de l'accouchement de ma femme. Armel et Yacine sont au téléphone et patientes depuis un moment. Bonjour, Armel. Bonjour, Laurent. Vous habitez à Montpellier, Armel, et que faites-vous ? Je suis vétérinaire au foyer. Vétérinaire au foyer, c'est-à-dire que vous vivez avec des animaux ? Ça veut dire que je ne travaille pas, mais comme je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas dire que je suis mère au foyer. Mais j'ai quand même deux chats, alors je suis vétérinaire au foyer. Armel a accouché dans Labrador récemment. Armel, vous allez affronter Yacine, qui nous appelle depuis le Maroc, depuis Rabat. Bonjour, Yacine. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci beaucoup. Quel temps fait-il à Rabat aujourd'hui ? Il fait pas mal, en fait. Il y a un peu de soleil. T'as quel âge, Yacine ? J'ai 14 ans. Il était en train de nuer, on sentait. Ah oui, c'est vrai ? Salut, Yacine ! C'est la même fois que Jérémy Michalak, je pense. Oui, c'est ça. Un peu près, oui. Vous n'avez pas muet, Yacine, encore ? Un petit peu. Ah oui, un tout petit peu. Moi, j'ai eu lieu à cet âge-là, en tout cas. Vous nous écoutez sur le podcast repas.fr ? Oui, tous les soirs. Tous les soirs. C'est sympa, Yacine. Donc, j'allais vous demander ce que vous faisiez dans la vie. Mais non, vous êtes, évidemment, j'imagine, collégien ou lycéen ? Oui, tu es papa, comme tout le monde. Il est perdu une famille de 12 enfants, bien sûr, comme en Angleterre. Alors, en quelle classe es-tu, Yacine ? Là, je suis en troisième. En troisième. Yacine contre Armel. Avant la question, peut-être un petit message, l'un ou l'autre. Armel, pour commencer ? Moi, mon chouchou, c'est Jujou. Tout comme moi, Armel ! Voilà, tout comme vous. Non, mais vous ne battez pas, vous ne battez pas. Et puis, je dois avouer, j'ai un peu honte, mais Boubounet me fait beaucoup rire. Ah, voilà. Ça, c'est vrai, c'est honteux. Il vous choque, mais il vous fait rire. Il ne me choque pas du tout. Du coup, j'ai un peu honte de rire, mais il ne me choque pas du tout. J'en assume pas. Et vous, Yacine ? Moi, je voulais dire que j'adorais Fabrice Éboué, mon dieu de l'humour, et que je passe un bonjour de tout le fan club. Vive le pourri. Vive le pourri. Et que, ah ouais, mon rêve, c'était de le rencontrer un jour. Donc, si c'était possible, ça me ferait très plaisir. Si jamais on va faire une émission, parce que c'est vrai qu'Europa se décentralise de temps en temps, c'est vrai, on peut le dire à la direction, on était très heureux d'aller à Lille, mais si on pouvait aller au Maroc, on serait tout aussi content. Ah oui, c'est le premier rang, hein. Ah voilà, on viendra à Rabat, alors, c'est promis. D'accord. Attention, voici la première question. Il faudra être rapide, je vous le dis, l'un et l'autre, parce qu'à mon avis, ça peut aller vite, Armel et Yacine, sur cette affaire-là. Si je vous dis que Frida Kahlo va pouvoir désormais... C'est Salma Hayek qui a épousé François-Henri Pio. Oh, c'est quoi le rapport ? Ah bah si, bien sûr, elle a joué Frida Kahlo. Mais je savais pas qu'elle s'était mariée. Ça, alors, je dois dire, c'est une réponse plus que rapide. La question n'était même pas terminée. Alors maintenant, il faut trouver la fin de la question. C'est comme Jéopardi, il faut trouver la question aussi. La question, c'était si je vous dis que Frida Kahlo va bientôt pouvoir se meubler chez Conforama ? Eh bien, effectivement, il fallait répondre. Ça veut dire que Salma Hayek a épousé François-Henri Pio. Je vous accorde la bonne réponse. Bravo, Armel ! Je suis désolé, Yacine. Ah bah oui. Vous saviez pas que l'héritier Pio avait épousé la comédienne Salma Hayek ? Non, non. Bon, bah alors... Moi, j'écoute que Fabrice et vous, et donc... Je n'ai pas avec lui pour apprendre ce genre de choses. C'est sympa, ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin, le jour de la fête des amoureux, en toute intimité. François-Henri Pio, 46 ans, le milliardaire français, et Salma Hayek, la comédienne mexicaine, 42 ans. Elle n'est pas mexicaine, Chouchou. Ah bah partout, ils disent qu'elle est mexicaine. Elle l'a jouée Frida Kahlo, mais Salma n'est pas mexicaine, elle est... Elle est arabe, tout simplement. Elle est américaine ou libanaises, d'origine. Écoutez, dans tous les articles, c'est écrit « l'actrice mexicaine ». Elle est moitié, elle est moitié. On va vérifier, hein. François Pino est français, ça c'est sûr. Comme dirait Bénichu avec un nom pareil. C'est con d'être milliardaire et de s'appeler Pino. C'est vrai, Pierre dit... C'est nul comme nom, Pino. La gardère, ça, voilà ! Mais Pino, franchement... Oui, il faut rajouter quelque chose derrière, mais dans Colada, Pino Colada... Voilà, ça, c'est mexicain, au moins. Tout de suite, c'est plus sympa, voilà. François Pino Colada, le beau ! Elle est jolie, quand même, Salma Hayek. Elle est jolie, lui aussi, il est mignon. Attention, il y a la webcam. On te voit frotter ton index et ton pouce. Issue d'une riche famille catholique, la mère de Salma Hayek est d'origine espagnole et son père d'origine libanaire. Elle est née le 2 septembre 1966 à Coatzacoalcos, Veracruz, Mexique. Elle a acquis la double nationalité américaine mexicaine. Ah, t'as perdu ! C'est marrant, on la ramène encore, Christine Bravo ? Elle est née au Mexique ? Parce que je vous le dis ! Ah, ça y est, encore ! Non, mais écoutez, je ne crois pas, ça ! C'était un vendredi. Un vendredi 13 ! On va vous embrasser, Yacine, vous aussi, Armelle. Mais Armelle, vous, je suis obligé, évidemment, de vous dire ce que vous avez gagné. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné ? Oui, oui, oui. Les aventures de Saint-Anne et de son ami Lou. Bob Garcia signe une parodie de Tintin et Milou. En édition, le Léopard démasqué. Nostradamus l'avait prédit. Toutes les prédictions de Nostradamus aux éditions du Rocher. Écrit par Jean-Charles de Fontbrune. Deux places pour Fabrice Éboué au Comédie Club. Deux places pour les concerts du groupe Coco Royale. Les 2, 9, 16 et 23 mars au Déchargeur à Paris. Si vous pouvez venir à Paris en mars, vous irez voir le groupe Coco Royale au Déchargeur. On vous offre aussi deux places pour Je me voyais déjà, la comédie musicale qui triomphe au Comédia. Avec, évidemment, toute l'équipe qui chante Aznavour. Et enfin, deux places pour Marianne Sergent au Café de la Gare. Elle y est jusqu'en juin. On vous applaudit, Armel. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que j'allais bosser au télé à chat. Je suis prêt pour TF1, je crois. Non, 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 c'est classieux, moi, je trouve. Vous pourrez monter à Paris pour voir des spectacles ou pas, Armel ? Oui, oui, oui. Je viens souvent à Paris, justement, pour aller voir des pièces de théâtre qui ne se déplacent pas forcément en province. Yacine est déjà partie ? Yacine ! Qu'est-ce qu'ils sont, mauvais joueurs, ces Arabes. Ah, pardon. Ah, pardon que je suis encore là. Yacine, vous êtes là encore ? Oui, si je pouvais passer un message à quelques... Bah, je vous en prie, profitez-en. Pas toute ta famille, hein, parce que ça va être long. Oui, mais ça risque d'être long, quand même. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère et à tous mes faits de bonheur pour ma soeur. Ça veut dire. Oui, voilà, c'est encore long. Bonjour à mon cousin et à mon cousin Reda et à mes potes, Omar et Wacine. Eh bien, on les embrasse tous. Merci, Yacine et Armel. Vous, on vous dit encore bravo et à bientôt à Paris dans les différentes salles de spectacle. Salle Maillac et François-Henri Pinault se sont donc mariés samedi dernier jour de la Saint-Valentin. Je reviens sur l'info parce qu'on n'a pas tout dit, quand même, sur cette affaire-là. C'est parce qu'ils avaient été fiancés et qu'ils s'étaient brûlés un peu. Oui, c'est ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pensait qu'ils n'étaient plus ensemble. C'était en plus très embêtant pour la petite Valentina. Oui, parce qu'elle était inquiète pour son avenir. Qui c'est la Valentina ? Oui, c'est la petite fille qu'ils ont eue d'ensemble. 17 mois est-là, Valentina, la petite héritière. Ce n'est pas facile leur vie de milliardaire. À peine mariée à Paris, elle repart à Los Angeles parce qu'il faut qu'elle aille voir sa copine Penélope. Cruz. Elle est son copine ? Oui, elle est son copine, Salma et Penélope. Les showbiz. Bon, dis-nous alors, qu'est-ce que tu as de nouveau ? Quand même, il doit être super riche, François-Henri Pinault, parce que je vois un petit peu ce qui lui appartient. Il détient la Fnac, Conforama, Puma, mais aussi les marques de luxe Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga et Boucheron. Yves Saint-Laurent, il y a des escarpins qui me plairaient beaucoup si il nous entend. Il peut les envoyer en 39,5, ce serait gentil. Non, mais moi, c'est surtout le buffet campagnard gratuit chez Conforama. C'est quoi le buffet campagnard gratuit ? Vous ne connaissez pas ça ? Non. Pendant des années, à la radio et à la télé, il y avait des publicités. Chez Conforama, avec buffet campagnard gratuit. Réservé aux clients. Tu pouvais manger là-bas ? Mais c'était une pub régionale, c'était au Havre, ça, non ? Non, c'était sur toute la France. C'était sur Paris, essentiellement. Les auditeurs, les vieux. Daniel qui est là. Comment ça, Daniel ? Elle triche sur son âge, Daniel. Non, mais attends, mais c'était quoi ? Du pâté de foie, des trucs comme ça ? Ouais, c'était le buffet campagnard gratuit. Je crois que tu te trompes de marque. Ah bon ? Le premier slogan, c'était « Le pays où la vie est moins cher, et maintenant, c'est tout sous le même toit. » Est-ce que si tu vas chez Flun, tu peux trouver une perceuse ou un truc comme ça ? Tu peux acheter une commode ? Ouais, dans le hamburger. Non, mais quand même, vous vous rendez compte, un peu, le mec qui a la FNAC. Bon, déjà, elle peut avoir toutes les bandes dessinées. Elle n'est pas obligée d'aller là-bas pour lire les BD sur place. Elle peut lire tout ce qu'elle veut, écouter la musique qu'elle veut. Après, elle s'achète chez Puma, c'est une petite tenue de sport, chez Gucci, pour sortir le soir. Boucheron, c'est des bijoux. Des bijoux, parfois, t'as peu. Conforama, les mobles. Balanciaga, c'est quoi ça, Balanciaga ? Balanciaga, c'est un couturier. C'est des sacs hors de prix. Oh là là, c'est un couturier. Couturier, un heat bag de Balanciaga. Oh là là. Il plaît bien, le heat bag. Écoute, moi, je propose qu'il nous l'envoie, qu'il nous envoie les heat bag de Gucci, Balanciaga. Tu n'as pas vu les meubles en tech de Conforama ? Attends, c'est génial, Conforama. Tu as un Conforama à moins de 20 minutes de chez toi. Il n'y en a pas à Paris. Mais bientôt, réouverture du flagship de Conforama, juste à côté de la Samaritaine, en face du Pont-Neuf. Ils vont en faire un nouveau génial, vachement bien. T'imagines les week-ends qu'on va passer ? Ouais, c'est super. Alors, Conforama, c'est le pays où la vie est moins chère. C'est ça ? C'était le pays où la vie est moins chère. Ah oui, il n'y en a plus, c'est le pays où la vie est moins chère aujourd'hui. Avec la crise, c'est fini. Et Castorama, c'est la même chaîne ? Ah non ! Pas du tout. Ah bah non ! Non, mais Confor, c'est bien. Ça avait été un petit peu bécu, parce que, je voulais que je vous dise la vérité sur Conforama, le taux de réalisation était relativement faible. Le quoi ? Le taux de réalisation. En gros, l'idée, elle était, sur 100 mecs qui rentrent dans un Conforama, il n'y en avait que 23 qui sortaient avec quelque chose. Alors que la moyenne... Forcément, ils venaient pour le buffet campagnard gratuit. Non ! Et donc, il suffirait que simplement, il y ait 3 clients de plus sur 100 qui ressortent avec quelque chose, qu'on monte de quelques points le taux de réalisation pour que le chiffre d'affaires augmente de 1%. Et donc, l'idée... Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens à aller chez Conforama et à repartir sans rien ? La grande distribution et Conforama en particulier est passionnante. Il y a un nouveau patron. Il regrettait, peut-être. Il s'appelle Thierry Guibert. Avant, c'était le mec de la FNAC. Et il s'a interverti avec le mec de la FNAC. Du coup, maintenant, il fait la présidence et la présidente générale. Non, 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 attends, écoute un peu, Fabrice. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il y a peu de temps, ils ont eu un gros coup qui était assez... qui était un gros coup de communication. Ils avaient acheté dans une entreprise chinoise des canapés. Ah oui, il y a des canapés. Il y a des canapés. Quand tu dis chinoise, chinois-chinois. Ah ouais, chinois-chinois. Chinois chez chinois, ouais. T'entends ça, Fabrice ? Et donc, les canapés, ils arrivent chez les gens. Les mecs, ils s'assortent dans le canapé. Ça gratte. Ça pique le cul. Ça pique, ça brûle même. Ça brûle le cul. Ils ont très bien réagi. Immédiatement. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'ils font les gens s'ils y vont et qu'ils ressortent sans avoir rien acheté ? Ils regardent et ils n'ont pas été assez tentés parce que c'est le merch qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Comme au musée, ils y vont, ils regardent, ils ressortent, ils ne ressortent pas avec un tableau. Dans les autres magasins, ils ressortent avec des emplettes. Oh là là, je suis allé à l'expo Cuir Center ce week-end. C'était super beau. Oui, mais il y a un peu sublime. Sur 100 personnes qui rentrent chez Cuir Center ou chez Fly, il y en a 34 qui ressortent avec quelque chose qu'ils ont acheté. Chez Conforama, il n'y en avait que 23. T'as dit que c'est quoi ? C'est le merch qui n'est pas bon ? Donc ce qu'il faut, c'est le merchandising. Ah, le merchandising, putain, le merch. Il faut réimplanter les zones chaudes et les zones froides. C'est-à-dire ? Quand tu rentres dans un magasin, spontanément, tu vas à droite. Oui. D'accord ? Donc ce qu'on met maintenant à droite, c'est les objets qui sont chers, les objets qui sont beaux, les objets que t'as... Et ça, c'est la zone froide ou la zone chaude ? C'est une zone chaude. En revanche, Et chez Picard, c'est pareil. La zone chaude, c'est la moins chère. Et toi, par exemple, c'est quoi ? C'est Ecstasy ou LSD ? Mais non ! Et tu mets exprès l'eau, l'eau médicale, tout au fond, à gauche. Comme ça, le type qui est obligé, en général, d'acheter de l'eau ou du lait ou du sel avant d'y aller. Il passe devant tout le reste et il est plutôt tenté. C'est ça, le merch. Elle savait pas tout ça, hein, Salma, quand elle a épousé François Henri Pinot. On savait juste combien il avait sur son compte, ça suffisait largement. C'est la chute d'on va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et son équipe jusqu'à 18h. Je la déteste et elle est en photo dans la presse aujourd'hui. De quoi je vous parle ? C'est quelqu'un ? C'est une citation ou c'est toi qui la déteste ? Je la déteste. C'est une femme. Et elle est en photo dans la presse aujourd'hui. Non, pas une femme. Roselyne Bachelot ? Non. Oh, je l'ai vue, Roselyne. C'est fini hier. C'est pas vrai. Pour la première fois. Il y a longtemps qu'on s'était pas croisés. Dans la rue. En plus, dans un couloir, c'est pas facile. C'était à LCI. Je suis allé faire LCI pour la promo de Je me voyais déjà et paf, je suis au maquillage. Qui je vois arriver derrière moi ? Ça faisait 4 ans qu'on s'était pas vus affachés comme on est. Comment ça s'est passé ? Non, ce qui était très drôle, c'est qu'on m'a fait patienter avant de rentrer dans la salle de maquillage à LCI et j'entendais la voix de Roselyne Bachelot qui, elle, était déjà au maquillage. Donc, elle ne savait pas que j'entendais tout ce qu'elle disait. Ce qui était génial depuis 10 minutes. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'à l'antenne, elle a beaucoup parlé de santé. Mais en coulisses, elle ne parlait que de sport. Ça, je peux vous dire. Voilà, telle sportive, patati patata. Enfin, non, mais très sympathique. Puis quand elle m'a vu, elle a souri. Mais elle ne m'a pas parlé. Bon, on revient à ma question. Bon, c'est un homme. Une femme, pardon. Non. Mais non. Non, c'est quelque chose. Elle est en photo dans la presse aujourd'hui et je la déteste. Une bande dessinée, c'est une BD que tu détestes. Non, non, non. Je la déteste, c'est... Une héroïne. Une héroïne. Un objet. Une héroïne, une star de... Ah, Barbie à 50 ans. Non, non, non. Vous n'aimez pas Barbie ? C'est quelque chose que... C'est quelque chose que vous dites. Madame Darico, elle est de retour. Ça se mange ? Ça se mange. Et tu la détestes ? Ah, l'asperge. Non. La betterave. Ça, j'aime beaucoup. La betterave. Bonne rétro. Mais c'est vraiment une question ziote, Laurent. La question facile, en plus, non ? Mais si, je savais que chez Péricochin, ils avaient eu des betteraves en l'entrée. Mais c'est une question facile pour récompenser Joujou. Parce que Joujou, ce matin, il faut vous dire, nous partageons le même bureau, Joujou et moi. Le même ? Oui, le même bureau. Et Joujou me dit, oh, il y a un article dans François sur la betterave, ça va te plaire. Ça va être au moins aussi chiant que l'échalote il y a trois jours. Et je me suis dit, comment j'ai posé la question pour ne pas qu'il devine qu'il s'agit de la betterave ? Parce que Joujou ignorait que je détestais la betterave. C'est sympa quand même, vous avez des petits jeux. C'est pas bon la betterave ? Ah si, c'est très très bon. La betterave avec de la mâche. La rouge, hein ? La betterave rouge avec de la mâche et de l'ail et du persil. C'est même un des plats les plus chers de chez Lippe. Excuse-moi, qui est un instant brasserie parisienne effectivement très réputée. Et on te met de la betterave. La betterave est généralement consommée cuite mais elle mérite d'être essayée crue. C'est bon cru la betterave ? Il ne faut pas être hypochondriaque quand tu manges la betterave. Pourquoi ? Je crois que tu sais avec de la langue. Ou le lendemain, tu peux croire que voilà. C'est des tomates plutôt. Je ne sais pas. Vous parlez du pipi ? Oui. Mais tu pisses pas rouge quand tu manges des betteraves ? Non, c'est le caca plus que le pipi. Oh non. Moi, j'ai lancé la pierre. On pourrait des gamins qui parlent. C'est le caca plus que le pipi. Surtout quand t'as fait de ton roro ? Oh non, il y a des betteraves. Les jeunes sont là, ils ont bien la fréquence européenne dessus. Il y a des betteraves à la cantine. On va faire des proutes. C'est la fameuse blague. Vous la connaissez tous. La fameuse blague du type qui va chez le médecin et qui fait je ne comprends pas, j'ai des problèmes de digestion. Je mange des carottes, je chie des carottes. Je mange des haricots verts, je chie des haricots verts. Je mange des petits pois, je chie des petits pois. Mais ça, il fait bouffer de la merde. Bah écoutez, je crois qu'on va passer tout de suite à une autre question. Il y avait celle du mec qui met des temps pax sur ses hémorroïdes, tu la connais ou pas ? Bah je ne vais pas le raconter ici. Bah si, parce que maintenant il y a un suspense insouplable. Qu'est-ce que c'est que cette nomme ? Elle n'existe pas en fait. C'est très très visuel. Et c'est le saucisson d'Anne, tu la connais ? Quel adolescent amégris fait la une des journaux dans le nord de la France en ce moment ? Quel adolescent amégris fait la une des journaux dans le nord de la France ? Grégory Villemin ? Oh non ! Qu'est-ce que c'est de mauvais goût ma pauvre ? C'est un adolescent et il a maigri. Quel adolescent amégris fait la une des journaux dans le nord en ce moment ? Jordi peut-être ? Non, non, non. Alors attendez, est-ce qu'on le connaissait quand il était gros ? Non. Est-ce qu'il a joué dans les ch'tis ? Non plus, dans les choristes. Ah, c'est en tournage en ce moment ? Non. Il fait une grève de la faim, c'est pour ça qu'il a maigri ? Non. Il a maigri, pourquoi est-ce qu'il a maigri ? Pour un rôle ? Est-ce qu'il est comédien ? Si je vous en dis plus, alors là vous allez deviner, comédien, non. Chanteur ? Non. Non mais il existe, il est vivant, il est mort. Il est mort, c'est pour ça qu'il a maigri. C'est un tableau ? Non. Une photo ? Attendez, comment un mort veut maigrir ? Non, je n'ai pas dit qu'il avait maigri, j'ai vu qu'il était amaigri. Quel adolescent amaigri fait la une des journaux dans le Nord en ce moment ? Il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots ? Pas du tout. Attendez, ça veut dire qu'on l'a connu à un moment donné beaucoup plus gros que dans la dernière version. C'est qu'il allait mal et il a maigri et il est mort, vous voyez. Il est mort, on est de notre vivant ou il y a très longtemps ? C'est une bonne question. Vous devriez être particulièrement intéressé de Caroline d'ailleurs. Attendez, il est mort d'un régime ? Non, c'est lié à une perte de poids donc ? Non, il est amaigri, alors il a forcément perdu du poids avant de mourir. C'est un rapport avec les poilus ? Est-ce que c'est un rapport avec mon chien ? Non. Il est mort il y a combien de temps ? Avec mon mari ? Là, tout récemment, on vient de le retrouver quand même. Il est dans le Nord de la France ? Oui, pas très bien. C'est pas celui qu'on a retrouvé ? Même si c'est assez rare. C'est le premier homme ? Non. Le deuxième ? Non. Il vient de mourir, on dit qu'il vient de mourir. Ah, il vient de mourir ? C'est quoi ? Il est fabricant de choucroute ? Non ! On a rarement vu ça dans cette région. Dans le Nord ? Ah, il n'est pas consanguin ? Non, non. Il est allé à l'école ? On vient de l'île, ça s'est très bien passé dans le Nord. Pourquoi vous gâchez tout ? Parce qu'on sait qu'on est en train d'avoir un petit moment. C'est très bien passé, ils sont charmants. Il était français ce garçon ? Je ne sais pas moi, français, pas français international monsieur. Même l'adolescent, quand il est en adolescence, c'est vraiment un être humain ? Non. Un chien ! C'est un chien. Pas un chien. Une chatte ? Non. J'ai dit que vous étiez directement concerné, mais pas à ce point-là. Un panda ? Un ours ? Une dinde ? Une dinde ? Attendez, une vache ? Une vache, un veau ? Un chèvre. Un taureau ? Un éléphant ? Un bœuf ? Un éléphant ? Une girafe ? Un hippopotame ? Un rhinocéros ? Une girafe ? Une truie ? Un ornithorax ? Un cochon truquier ? Ça doit être dur, la truie là, t'as fait fort là. Un mammouth ? Un mammouth ? Un éléphant ! Un éléphant ! En quelque sorte ! Un rhinocéros ? Non, un éléphant ! Un éléphant d'eau ! Un éléphant sans trompe ! Un éléphant d'eau ! Un éléphant sans trompe ! C'est pas un éléphant, mais bon... Une éléphant ? Qu'est-ce que c'est un éléphant sans trompe ? C'est un hippopotame ! Non, s'il vous plaît, et qu'est-ce que c'est presque un éléphant ? Parce qu'on dit souvent... C'est moi ! On dit souvent que c'est... Que c'est presque un éléphant, ça ne veut rien dire ! Dans la manche, on vient de voir... Une baleine ! C'est un baléno ! Un baléno ! Bonne réponse ! Presque un éléphant ! Presque un éléphant ! Un éléphant de mer ! Parce qu'on dit un éléphant de mer pour une baleine, généralement ! Voilà pourquoi ! Non, non, non ! Non, non ! Un éléphant de mer ! Un éléphant de mer ! Non, non ! C'est un éléphant de mer ! Une baleine, c'est une baleine ! Alors, je voudrais dire, Laurent, un, je vous remercie, deux, vous emmerdez ! C'était pour vous aider ! La preuve, on est allé beaucoup plus vite dès que je dis ça ! Vous voyez, on est allé de la truie, voilà, C'est vrai que ça nous a dirigés vers une sorte d'animaux qui nous a éloignés des oiseaux ! Et donc, c'est un baléno adolescent ? Un baléno adolescent a été retrouvé, un baléno à bosse, son cadavre vient d'être repêché par un pêcheur du Nord-Contentin, une équipe de scientifiques du Centre des mammifères marins de La Rochelle est partie étudier cet adolescent amégris ! Ce n'est pas moi qui l'invente, l'expression ! C'est un adolescent amégris de 9 mètres pour environ 8 tonnes et tenté de savoir comment il est mort, évidemment, c'est rarement qu'on peut trouver un baléno à bosse dans cette région de la Manche. Une question qui va faire plaisir à Titov puisqu'on va rappeler que l'Olympique de Marseille a battu Monaco 1 à 0 ce week-end, vous le savez, un but marqué donc à l'extérieur même s'il y avait peut-être plus de Marseillais dans le stade de la Principauté qu'il y avait de Monégasque, ce n'est pas si loin que ça. 13 475 spectateurs, un match arbitré par M. Gauthier, autant de précisions que vous pouvez retenir mais qui ne vous serviront à rien pour apporter la réponse à la question. Dans les buts de Monaco, il y avait un gardien qui s'appelle Ruffier. Oui, oui. Alors moi, chaque fois qu'il le disait d'une manière, on avait l'impression que tu étais sur le terrain. Pas confondre, Ruffier, c'est le gardien de but, Ruckier, c'est l'acteur porno. Elle est bonne. Alors attention, le but, vous savez qui a marqué le but, évidemment. C'est le petit, oh là là. Wamba. Bakary Conné. Conné. C'est Bakary Conné qui a marqué le but marseillais. Magnifique, magnifique. Joli et non. Ah oui, un but, un lobe, mais ce n'est pas ça la question. D'accord, très bien. Quelle particularité avait le joueur Bakary Conné ? Il portait un casque. Il portait un casque. Bonne réponse de Tito. Mais pourquoi il portait un casque ? Parce qu'il a été pressé, il a garé sa moto à prendre double fil, il devait rentrer rapidement. Expliquez pourquoi il avait un casque alors ce joueur. Parce que lors d'un match contre Lyon, Loris, le gardien, est sorti, a laissé le genou traîner et il lui a enfoncé la pommette. Mais on a le droit de jouer avec un casque sur le terrain ? Non, mais c'est le casque. Il y a le gardien aussi de Chelsea qui est comme ça, c'est tchèque, sec, qui a un casque, c'est comme pour des sports comme le rugby, tout comme ça, un casque en mousse. Oui, mais d'accord, mais un gardien de but, je comprends, parce qu'il joue rarement de la tête. Mais en revanche... Non, mais Conné non plus, il joue rarement de la tête parce qu'il fait 1m10. Bon, d'accord, il est Ivoirien, c'est ça d'origine. Je ne sais pas. Conné, mais en tout cas, effectivement, on a pu voir sur les images qu'il avait un casque sur le crâne. Un casque comme les rugbymen, en fait. Oui, c'est ça, un casque en mousse qui est assez rigolo. Et après, quand il a marqué le but, il a enlevé le casque, ils lui ont tout sauté dessus. Ils lui ont enfommé la pommette. C'était incohérent. Ils lui ont écrasé la tête. C'est une excellente réponse de Titoff, de toute façon. J'aime bien les questions difficiles, comme ça. François nous explique la dernière technique de la carte bleue dérobée. En effet, que font ceux qui subtilisent une carte bleue à quelqu'un pour pouvoir retirer de l'argent pendant un long laps de temps. C'est par internet déjà. Non. Ah, il faut un double et ils la remettent pour que la personne ne porte pas plainte ? C'est presque ça. Ils doivent faire en sorte que la personne ne se rende pas compte que sa carte bleue On est dans la catégorie terrible d'ailleurs de l'agression directe. C'est-à-dire que vous sortez effectivement, je vous explique, vous passez à la caisse, je vous donne le principe, le début de la technique. Voilà, écoutez, comment agresser les gens. Les enfants, écoutez. Prenez des notes. C'est au contraire justement pour pas que vous me fassiez prendre et que vous me méfiez. Vous êtes à la caisse d'un supermarché, vous faites votre code. Là, il y a quelqu'un qui repère évidemment votre code bancaire. Et puis à peine sorti du supermarché où on vous braque où on arrache votre sac et on vous pique votre carte et on a déjà le code, on peut aller retirer de l'argent. Mais là... Alors là, il tue la personne comme ça, elle ne peut pas porter... Elle ne peut pas faire opposition parce qu'elle est morte. Il appelle la personne, il lui dit bonjour madame, c'est la banque machin, nous avons retrouvé votre carte, vous pouvez la chercher, nous sommes fermés aujourd'hui. Arrête, il t'a déjà dit non, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Non, à mon avis, c'est autre chose. Le type ne fait pas opposition, il peut t'en servir pendant 48 heures. Attendez. Est-ce qu'il revienne avec une fausse carte en disant c'est bon madame, on a retrouvé votre carte ? Je vais vous accorder la réponse mon joujou. Effectivement, l'un d'eux demande à son complice de rendre sa carte à la victime prétextant qu'elle est trop sympa, on ne peut pas lui faire ça. Et en fait, c'est une fausse carte. Et il lui rend une autre carte que la sienne. Évidemment, la personne apeurée ne prend pas le temps de vérifier évidemment que c'est sa carte. Et pendant ce temps-là, les autres vont retirer de l'argent au guichet. Tu ne vérifies pas que c'est ton nom sur la carte ? Non, je peux comprendre. Dans l'affolement, tu prends la carte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Paul Vermus qui sait une papier ? Alors, pour moi, ça ne serait pas possible. Il faudrait qu'ils aient des platiniums. Oh, l'hôtel ! C'est arrivé une fois, à mon avis. Ah non, la dernière technique, procéder, redonner une carte volée, c'est pour prévenir tout le monde. Si ça vous a mis, faites attention. On vous rend votre carte et vous regardez même face à votre nom. Au moins, là maintenant, vous regarderez si ce n'était pas le cas. Exactement. La technique du collé, du petit truc qu'on met dans le distributeur, ça a été inventé à Marseille. La fierté régionale. La collée marseillais. La personne est tellement apeurée qu'elle ne relève pas ce détail tout de suite qu'il s'agit d'une autre carte volée qu'on lui rend. Les agresseurs peuvent alors débiter à leur guise le compte de leur victime. Enfin, la première chose à faire, c'est de bien cacher quand on tape le code où qu'on soit. Je vous emmène à la campagne plutôt avec Benabar, la dernière chanson extraite de son album Infréquentable. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On passe de Benabar à Besancenot. Que va faire Olivier ? Besancenot, vendredi, qu'on pouvait attendre mais qui quand même est assez étonnant. La révolution. Il va devenir secrétaire général du NPA. Non, ça, il est déjà au NPA. Il va en Guadeloupe. Il part pour la Guadeloupe. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Oui, c'est terrible. Dès qu'il y a de la merde quelque part, il y va. Mais il faut quand même y aller jusqu'en Guadeloupe. Besancenot. C'est pour ses vacances. Déjà, hier, il manifestait dans Paris en soutien effectivement aux grèves antillaises. Mais il a décidé avec une délégation d'aller sur place. Olivier Besancenot sera donc aux Antilles à partir de vendredi, samedi prochain. En même temps, c'est logique, non ? C'est logique. Oui, c'est totalement logique qu'il y aille. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas de député. Mais c'est vrai que pour le tourisme, ça doit être terrible en ce moment. Alors, j'imagine aux Antilles. Je pense que quand même il y a des tas de gens... J'annule tout. Je connais des gens qui devaient partir en Martinique, voilà, ils rapatrient leur voyage. C'est des flippettes, c'est tout. Non, mais les hôtels sont fermés, il n'y a pas rien. Non, mais tu ne choisis pas d'aller... Excuse-moi, quand t'entends qu'il y a des grèves qui paralysent comme ça une île, tu annules tes vacances. Oui, bien sûr. En l'énègre, on en profite quand il y a du soleil. Dès que c'est la merde, on n'y va plus. Oui, exactement, monsieur. C'est la merde, là. Vous avez entièrement raison. Eh bien, t'as 10 000 racistes qui ont annulé. T'es sûr d'avoir de la place à la plage, quoi, tu vois ? C'est vrai. Les tours opérateurs, ils ne remboursent pas, mais ils te proposent d'aller ailleurs. Et là, c'est Saint-Domingue, actuellement. À Bagdad. Non. Oh, non. C'est à Boulot, au mois de février, c'est très sympa. Ah oui ? Très sympa. Moi, j'ai fait il y a deux ans, vraiment, on est ultra content avec ma femme, quoi. C'était vraiment un régal, quoi. Il y a les boîtes biens ? Non, mais les déguisements sont sympas, quoi. Le carnaval de Bagdad. Avec des chars. C'est formidable. Il y a une boîte gay à Kaboul, je la recommande. C'est pas vrai. Elle est géniale, quoi. Bon, il te décapite systématiquement à la sortie, mais vraiment, c'est pas vrai, extraordinaire, quoi. Super bon. Je t'adore, quoi. Chez sa dame, ça s'appelle. Je vous emmène à Barcelone, où se tient un congrès mondial. Un congrès mondial Ah, vous savez déjà, vous. Ben, j'aurais dû y être. Ah oui ? Ben, c'est GSM, non ? Alors, oui. Et qu'est-ce que ce congrès mondial vient de réclamer et de promettre pour les mois qui viennent ? Que Bonaldi ne vienne jamais. Non, non, non. Mais je trouve ça formidable. Il y a sa photo à l'entrée, je sais. Alors, c'est un congrès mondial. On parle bien du congrès des téléphones mobiles. Oui, GSM. Le congrès mondial de la téléphonie mobile, réuni depuis hier, ils se sont mis d'accord et il faut dire qu'ils sont un peu obligés parce que c'est une exigence de la commission européenne. Ils se sont mis d'accord pour quoi ? Pour faire baisser les prix à partir de maintenant ? Non. Pour qu'on coupe le portable en rentrant dans le salon ? Non. Pour s'assurer que les publicités pour les opératures téléphoniques soient faites par des gens équilibrés ? Non. Est-ce que c'est pour... Après les SMS, on aura les rich MS ? Non. Est-ce que c'est pour réduire les émissions d'ondes ? Non. C'est pour quelque chose qui va vous toucher tous parce que vraiment... Ce n'est pas l'argent. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah oui, ça vraiment, ça serait bien. » Ok. C'est un rapport avec le fait qu'on ne tape plus les SMS avec le pouce ? Non. C'est pour que ça vibre. Avec quoi vous voulez taper le SMS ? Avec le nez. C'est pas pour chatter ? C'est pas pour chatter ? Non, non, non. C'est pour que ça vibre un peu plus fort ? Non, non, non. C'est un rapport avec la gratuite ? Que ça ne puisse pas passer un certain nombre ? Aucun rapport avec la sonnerie. C'est un truc écolo ? Aucun rapport avec... C'est esthétique ? Non. Est-ce que c'est utile pour notre santé ? Non. C'est la taille ? Non. Ok, c'est un gadget ? Non. C'est une décision ? C'est loin d'être un gadget. Vous allez voir quand je vais vous le dire vous allez dire « Ah oui, ce serait bien. » Quoi qu'il y ait une oreillette Bluetooth obligatoire avec ? Non. Non. L'écran plus gros ? Non. Il n'y a plus de touches ? Non. On a rapport avec le prix ? Alors Bonaldi, qu'est-ce que vous foutez ? C'est un service ? C'est pas la peine de vouloir aller ? C'est interdire les répondeurs à la con. Tu sais ceux qui font « Allô ? Allô ? Eh non, je ne suis pas là ! » Tu sais ? Tu ne peux plus me les voir. Ou alors tu as les déconneurs ceux qui ont les répondeurs. Après, le « Gouni-gougou » vous pouvez laisser un message. « Gouni-gougou ! » Ouais, je t'appelle pour dire que ton père est décédé. Il y a ça et puis il y a aussi ceux qui... Il y a ceux aussi qui laissent un message interminable. Si vous m'appelez entre 15h et 17h je suis joignable au 06 machin d'un nia. Si vous appelez aux horaires de bureau « Vous pouvez m'appeler par fax ? » Mon mail ! C'est Gérard Miller à un répondeur comme ça. C'est le répondeur mais il y en a qui te laissent des messages comme ça et qui te donnent le numéro pour les rappeler juste à la fin super vite. Ah oui, c'est ça ! Ils laissent un message de 12h et à la fin d'un coup vous pouvez me rappeler au 0148... 28. T'as aussi ceux qui font les répondeurs pour retaper tout le message. Les répondeurs pour faire croire qu'ils sont des mecs super occupés. Ils font « Bonjour, vous pouvez rappeler ultérieurement, je ne suis pas là. Hi, you can't rappel dans toutes les langues après ta allemande. » Vous savez ce qu'on devrait faire puisque j'imagine que vos téléphones portables sont coupés aux uns et aux autres. Anthony Bloch qui est derrière la vie. Si, 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 parce que c'est bien de vous foutre de la gueule des répondeurs. On va faire les répondeurs de tous les chroniqueurs. Et on va voir un peu, on va s'amuser. Mais avant, avant, vous allez... Non parce que vous êtes là à vous foutre de la gueule des messages. J'ai hâte d'avoir le vôtre là. On va arriver. J'imagine Fabrice et moi à Internet. Ouais, ouais, ouais. Éteignez votre portable. Non, non, Fabrice. On vous éteint justement. En attendant, vous n'avez pas trouvé ma réponse. Oui, alors ? Au congrès mondial de la téléphonie mobile qui se tient à Barcelone. Le petit meuf, il a honte. On ne l'a pas fait qu'il a déjà honte. Ils viennent de prendre une décision. Ils viennent de prendre une décision qui est en plus une décision réclamée par la commission européenne qui a une décision qui devrait tous nous faire... Il se met tout seul à l'oreille ? Mais non ! C'est sur le téléphone ou c'est un service à côté ? Genre par exemple... C'est lié au téléphone. Est-ce que c'est par rapport aux répondeurs qu'on puisse faire avance rapide à l'intérieur d'un message ? Non. Par rapport avec un monopole ? Non. Le téléphone sera recyclable ? Non. Ce n'est pas écolo. Il allumera les clopes ? Est-ce que ça changera notre façon de téléphoner ? Pas du tout. Il allumera les clopes. Le prix ? Est-ce que ça a rapport avec le prix ? Pas le prix. Les photos ? Non. Il y aurait une planque à shit à l'intérieur. Non, mais c'est un truc essentiel ! Et tous, vous allez dire « Ah bah oui, ça franchement ça serait bien. » Pour les portables. Il va nous prendre l'attention. On garde le même numéro à vie. L'hypocondriac de service. Ouais, c'est ça. Numéro à vie, non. Je pourrais me transfuser avec. Non ! Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone régulièrement ? Le portable. Uniquement le portable. Non, on l'allume et on l'éteint. Oui, pas seulement. On s'en sert pour téléphoner. Ça a rapport avec la recharge. Et voilà ! Sans recharge ! Sans recharge ! On va avoir les mêmes chargeurs les mêmes prises. Le chargeur universel ! Le chargeur unique pour tous les portables ! Bravo ! Enfin ! Ça, c'est vraiment génial ! Ils nous ont bien niqués pendant 20 ans. Ça y est, maintenant... C'est génial ! Réunis hier en congrès mondial à Barcelone, les plus grands fabricants de téléphonie mobile sont prêts à produire un modèle unique de chargeur compatible avec toutes les marques. C'est le Financial Times Deutschland qui donne l'information. Cette standardisation est une exigence de la Commission européenne. Ça ne change rien parce qu'en fait, si tu perdais ton chargeur parce que, par exemple, tu oubliais ton chargeur dans un hôtel, tu es de toute façon obligé de racheter un chargeur. Tu changes de téléphone six mois plus tard et tu te retrouves avec le chargeur. T'as un autre chargeur. Oui, mais sauf que là, vous pouvez demander à un copain qui est près de vous de vous prêter son chargeur. C'est vrai, je n'ai pas de copain. Alors que d'habitude, je ne sais pas, on est à la campagne avec des amis, on n'a pas de chargeur, on leur demande, il n'y a pas un qui a le même modèle que vous. Vous ne pouvez pas charger votre téléphone. Et là, on joue à Colé Maillard. Alors appelons, appelons le répondeur de Fabrice Éboué pour commencer. Je suis serein, je suis serein. Fabrice Éboué. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options. Oh, c'est sombre. C'est quand même un peu ridicule. Il y a un petit côté Fabrice Éboué. Vous auriez bien aimé qu'il y ait un truc genre Alissa Glitch. On fait celui de Christine, bravo. Salut, vous connaissez le principe, bip bip, blabla, message. Bip bip, blabla, message. C'est nul. C'est nul. Oh, c'est pourri. On fait celui de Joujou, allez, Joujoujou. C'est très classique, très nonchalant. Vous êtes chez Laurent et Jérémy. Je vais laisser un message. Exactement. Si je ne suis pas joignable, avez-moi sur le téléphone de Laurent. Bonjour et merci de me laisser un message. L'homme d'affaires. Le businessman. Nonchalant, occupé, crédible. Un répondeur de droite, excuse-moi. Jérôme Bonaldi. Bonjour, Bonaldi, répondeur, message, rappel, la routine. Oh, le mec blasé. Genre blasé, même pas de verbe. La classe, la classe. C'est sobre. C'est blasé. C'est genre, va te faire foutre, quoi. Ça, c'est du bébel de la grande époque. Caroline Diamant, maintenant. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Caroline. Merci de laisser un message. Direction immédiate. Près secrétaire. Moi, j'ai joué trois fois, là. Pitof, essayons Titi. Vous pouvez me laisser un message après le bip. Ouais. Alors, je ne vous passe pas le mien. Ah non, le tien, il est atroce. Parce que ça ne sert à rien, il n'y a pas de message. Non, il est atroce. C'est bloup, voilà, on ne sait pas. Ouais, il y a crrr. Dans un instant, on se retrouvera, mais ce sera après le flash de 17h, après le bip. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Titov, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Christine Bravo et Fabrice Éboué. Et je n'en reviens pas encore, j'y repense à ce gros mensonge de Christine Bravo. Oh non, Laurent, je suis dénoncé par un auditeur. Ah la mytho. Quand on pense que la semaine dernière, où il y a quelques jours, elle nous a dit je suis né un vendredi 13 et qu'on a vérifié. Tu vois, c'est pas bien. Et que le 13 mai 1956 n'est même pas un vendredi, mais pourquoi, quelle utilité de mentir sur son jour de naissance. L'année, on aurait compris, Christine, mais le jour. C'est peut-être pour ça, finalement, que ça tombe un dimanche non pas un vendredi. C'est parce que c'est pas 1956. Ah ! Non mais oui ! Je sais pas ! Vous n'avez qu'à chercher, vous n'avez qu'à chercher en quelle année il y a eu un vendredi 13. Il y en a eu dans 42. C'est tout. Non mais franchement, pourquoi vous faites ça ? Elle a besoin d'être aimée, tout simplement. Je sais pas, tout le monde m'a regardé à ce moment-là et a dit oh t'es né un vendredi 13. Eh ben ça, c'est gagné dans une journée. Mais le mec, elle a dû dire à tous ses premiers mecs et tout, elle leur a dit qu'elle était vierge jusqu'à 25 ans. Tu sais, je sais pas ce soir parce que c'est la première fois. Comme elle est pas très maligne, elle dit mais pourquoi vous posez tous la même question ? Tu vois, il n'y a que Boubounet qui m'a comprise parce que Boubounet qui a vraiment répondu et ça se voit que c'est un tendre au fond. Oui, tu vois, il a dit juste pour être aimé. Parce que ça embellit la vie. Oui, c'est un tendre. Tu verras quand il va t'attendre à la sissoteuse. Mais Boubounet d'ailleurs... T'as dormi où ? J'attends que ça. T'as dormi où hier soir ? Je n'ai pas dormi chez moi. T'as dormi où Boubounet hier soir ? Parce que j'étais le même t-shirt. Oui, je n'ai pas dormi chez moi. Mais tu étais où ? Il est bien parce qu'il est discret ton t-shirt en plus. Et par contre, j'ai une copine donc si tu peux fermer ta gueule... Ah ben oui, voilà. Yvonne, on passe à Yvonne qui nous attend depuis Nice. Bonjour Yvonne. Bonjour. Vous allez bien ? Oh, j'aime bien votre voix. Joyeuse, gay. Ah merci, bah oui, parce que j'ai des collègues qui sont les imbéciles. Ah, qui couillon alors ? Comment ils s'appellent les collègues derrière ? Alors, c'est Alain et Sandra. Et vous travaillez où tous ? Eh ben, on a un atelier de tapisserie d'ameublement à Nice. Ah, vous tapissez ensemble ? Voilà, je tapisse. Ah oui, j'ai compris. La fameuse tapisserie de Nice. Voilà. La tape soladière. C'est bien de voir qu'il n'y a pas que dans le sous-vénès qui a de la coke, je suis content. Yvonne, vous nous écoutez tous les jours ? Tous les jours. En train de tapisser ? De 6 ans moins le quart jusqu'à 20 heures. Ah oui, l'émission n'est pas si longue. On est des fidèles. Ah oui, surtout, ce n'est pas notre émission. Vous écoutez tout, ça veut dire. Vous écoutez Marco le matin, Morandini, Pradel, Truquer, Faustine Bollard, Drucker. Tout à fait. Yvonne, on vous souhaite bonne chance dans votre combat contre Xavier qui lui nous appelle de Vélême et Sarr. C'est bien ça ? Oui, bonjour Laurent. Bonjour, j'ai bien prononcé le nom de votre vie ? c'est Vélême et Sarr. C'est Vélême et Sarr. C'est où ça ? À côté de Rouen ? Juste à côté de Besançon. Vous voyez ? Les Sarr, on pense à Rouen. Les Sarr, c'est près de Rouen, mais Vélême et Sarr, c'est dans le doux. C'est dans la question. Et où à Nice, là ? Eh Yvonne, tu dis, tu dis, alors, t'as pas poussé un peu sur la... Eh Yvonne, les moquettes, c'est pour les apparts, c'est pas pour la fumée. Eh bah, c'est pour les apparts. Ils sont déchirés à Nice. Xavier, vous faites quoi, vous, dans la vie ? Je suis en formation conduite dans une entreprise de chemin de fer. Formation conduite dans une entreprise de chemin de fer. Il est vite, là, entre les avions et les mobilettes, là. Xavier, est-ce que vous avez un petit message à faire passer ou à vos amis ou à l'équipe ? J'embrasse ma famille, mon ami et ma petite fille. Très bien. Comment s'appelle votre petite fille ? Charlotte. Charlotte. On embrasse Charlotte. Et vous, Yvonne, un petit message ? Eh bah, j'embrasse Thierry, mon fils et Émilie, ma fille. Ouais. Et une grosse bise à Christine parce que c'est notre préféré. Oh, merci. Avec M. Bénichoux qui n'est pas là. Ah, M. Bénichoux n'est pas là. Mais il vous embrasse quand même. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Ouais, je suis contente. Dès qu'on s'intéresse à elle, elle est contente. Mais j'ai besoin d'être aimée. Nous, on l'aime. C'est pour ça. T'entends derrière la bande de Toxico, là, comme elle t'aime ? Ah, il t'adore. T'as une cote chez les poivrons, c'est extraordinaire. Mais c'est là qu'il a dit que chez les poivrons, à l'heure. Qu'est-ce qui existe ? Et voici la question qui va vous départager, Yvan et Xavier. Qu'est-ce qui existe en Allemagne depuis 1920 et que M. Breton a failli instaurer en 2006 ? Breton, ministre des Finances à l'époque. La retraite à 60 ans ? Non. Qu'est-ce qui existe en Allemagne depuis 1920 et que M. Breton a failli instaurer en France en 2006 ? Alors, Yvonne, vous le savez ? Pas du tout. On s'en fout, on rigole. Elle est plus sur le journal, mais elle ne trouve pas. C'est une taxe et dans le doux. Ce n'est pas une taxe. Les sections spéciales ? Non. Qu'est-ce qui existe en Allemagne depuis 1920 et que M. Breton a failli instaurer chez nous en 2006 ? C'est la vitesse ? Ça touche aux impôts. Ça touche les impôts. c'est la mensualisation des impôts. C'est-à-dire ? On prélève à la source sur la feuille de sénère. Le prélèvement à la source. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est pas la mensualisation. Ah, mais ma chérie, je vous ai vraiment laissé du temps et j'ai vu que vous patougiez. J'avais une doute, mais c'est pas grave. On a trois bébés chez nous, Christine. Si vous voulez penser à nous, ça nous ferait plaisir. Elle a perdu, elle a perdu. C'est pour un petit body sympa. En plus, j'ai fait préciser, Christine, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas confondre la mensualisation et la retenue à la source. Après, vous avez dit retenue à la source, voilà pourquoi je vous ai accordé la bonne réponse. Mais effectivement, la mensualisation, ça existe déjà chez nous en France. On peut être mensualisé pour payer ses impôts. En revanche, la retenue à la source n'existe pas. M. Thierry Breton y avait pensé en 2006. Le seul problème, vous le savez... Ça aurait fait du chômage chez les fonctionnaires du fisc. C'est pas seulement ça. C'est que ça fait une année... Ça, ça ne nous gênait pas. Au contraire, c'est que pendant une année, tu ne dois pas prélever d'impôts. Il n'y aurait pas eu d'impôts pendant un an. Effectivement, pour passer de notre système au système de la retenue à la source, ça veut dire qu'il y a un an sans payer d'impôts. Donc évidemment, ce n'est pas tout de suite à mon avis qu'on va voir ça arriver. parce que qu'est-ce que ça serait bien ? Ah oui, un an sans payer d'impôts. Ça veut dire qu'en 1919, en Allemagne, ils n'ont pas payé d'impôts ? Non, mais remarquez, ça nous fait de belles gens. Ils ont fait un truc très con. Ah non, on s'en fout. Mais non, mais ils ont fait... Ils ont fait passer en douceur sur 7 ans. C'est le troisième Reich qui a... Mais non, mais c'était logique et Breton l'avait prévu. On fait ça en douceur pendant 7 ans. Le problème, le vrai problème, c'est que... Pourquoi vous riez, Yvonne ? Les fonctionnaires du fisc. Non, parce qu'on m'a dit une bêtise. C'était quoi ? C'était quoi ? Surtout quand Alain est dans les parages. Vous avez une petite blague qui circule du côté de Nice. une petite blague pour la radio. Quelle boutane 13, cette Alain, alors ? Allez, donne une petite blague. Il en raconte du matin au soir. Alain, c'est visuel, il monte sa bite essentiellement. On bat sur ça. Vous n'en ferez pas avec lui. Oui, nous, on veut des dédicaces de tout le monde. On vous envoie des dédicaces et à ça, il n'y a pas de problème, ça ne nous coûte pas cher. On vous embrasse. Allez, une autre question. Qu'est-ce que veut dire le DPI qui, pour l'instant, n'est pas encore autorisé dans certains pays mais qui est autorisé en France depuis 1994 ? Autorisé. Ah ouais. Qu'est-ce que veut dire ? Il est autorisé ou obligatoire ? Ah non, autorisé. Passement, partiel ? Non. Le diagnostic préimplantatoire ? Wouah, wouah, il est fort quand même, Bonaldi. Le diagnostic préimplantatoire, c'est pour les cancers du sein, c'est interdit en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Italie, c'est autorisé aux Etats-Unis et en Belgique, en France, c'est autorisé depuis 1994 par la première loi de bioéthique, le DPI, diagnostic préimplantatoire. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Eh bien, c'est très bien. Quoi ? Moi, je suis sensible à cette histoire parce qu'il se trouve que mon parfum, c'est l'eau d'Adrien d'Anique Goutal. Eh bien, il y a eu un excellent reportage sur Arte sur cette famille qui a des cancers du sein qui ont décimé toute la famille, toutes les sœurs de la maman d'Anique Goutal. Anique Goutal, ses enfants sont porteuses du gène aujourd'hui, c'est-à-dire que la femme qui crée maintenant les parfums chez Anique Goutal elle-même est porteuse de ce gène, elle ne sait pas si ses enfants le sont et je pense qu'en tant que femme, effectivement, si on a le choix de pouvoir sélectionner ses embryons et éviter qu'il soit porteur de ce gène catastrophique qui décime des générations de femmes, eh bien, c'est formidable. Le DPI est autorisé en France. Ça, c'est pour une maladie génétique mais est-ce qu'après on pourra choisir la couleur de ses yeux ? Non, je ne voudrais pas qu'il soit comme ça. Moi, je suis d'accord aussi. Vraiment, c'est une autre chose. Ah, vous voulez choisir la couleur des yeux ? Tout, tout, tout. Le sexe, la taille, tout. Le sexe veut dire la taille du sexe ? Enfin, la taille, non. Oui, là, c'est trop tard. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Donna Prouez et Don Rodrigue à partir du 7 mars vont voir leurs amours contrariés de façon originale. Tu peux répéter ? On va pouvoir assister aux amours contrariés de Donna Prouez et Don Rodrigue de façon originale à partir du 7 mars. Dans une pièce de théâtre ? Oui, c'est le Cid. Non, c'est pas le Cid. À la Téloge ? Attendez, c'est une pièce de Corneille ? Non. C'est une pièce de Racine ? Non. C'est une pièce... C'est un opéra ? Quelle est la particularité des amours contrariés de Donna Prouez et Don Rodrigue qu'on pourra voir à partir du 7 mars ? Ça va passer à la télé ? Non. C'est à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon. Ils ne peuvent pas s'aimer ? À partir du 7 mars. Quand même, je pensais que votre culture aurait fait quand même deviner déjà de quelle pièce s'il s'agissait ? Non, c'est contrarié. Mais Don Rodrigue... Est-ce que c'est... C'est Adouille, non, ça ? Non. Musset ? Non. Quelle est la particularité des amours contrariés de Donna Prouez et Don Rodrigue à partir du 7 mars à l'Odéon ? Son prère et soeur ? Non, mais c'est pas lié à leur lien... C'est une pièce antique, enfin ancienne. Pas si ancienne que ça. Non, c'est Almodovar, ça. Non, c'est pas Almodovar. Est-ce que c'est joué en français ? C'est joué en français. Il y a deux noms espagnols au Rémodovar. Est-ce que c'est joué par des français ? C'est joué par des français, c'est joué... Je peux même vous dire par qui ? Par Jeanne Balibar et Philippe Girard. Très bien. Ah, vous n'auriez jamais dû dire ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, je sais. Allez-y. Non, je déconne. La pièce est très connue, c'est comme la cantatrice de... Très connue. Donjouan ? C'est Donjouan. Non, non, non. C'est Boeing Boeing ? Non, 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 non. Boeing Boeing à l'Odéon avec Jeanne Balibar. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, pourquoi pas Ma femme est folle avec Stevie. Là, ce serait contraire, effectivement. C'est Olivier Pie qui met en scène. C'est Anouille ? Non, non, non. Non, c'est récent. T'as dit que c'était récent. Vous avez vu, c'est une question culturelle. Là, ça rame tout de suite. On savait qu'on ramerait. Une question culturelle par jour et vous êtes niqué. Attention ! Cachez votre papier. Je ne sais pas, c'est Pinter, c'est un auteur français. Oui, oui, oui. Guitry. Et particulièrement cette pièce. Ah, Guitry a eu un mot très célèbre à propos de cette pièce et de cet auteur. Alors, c'est une pièce de Claudel. Le Satan. Le soulier de Satan. Ah oui, heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Oui, et alors ? Ce n'est pas ça la réponse. Ça, c'est la phrase de Sacha Guitry qui, effectivement, le jour où a été créé le soulier de Satan, a dit « Heureusement qu'il n'y avait pas la paire. » Pourquoi il a dit ça ? Parce que c'était long. Parce que c'était long. Oui, donc ils ont raccourci. Ils ont raccourci. Non, justement. Ça fait 11 heures. Et elle dure 11 heures. La pièce dure 11 heures. Bonne réponse de Titoff. Waouh. J'ai pas mal aidé, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Quelle horreur ! Paris, Los Angeles. J'aime bien comment elle réfléchit. T'as raison, en plus. À partir du 7 mars, effectivement, Olivier Pye a décidé de mettre en scène le soulier de Satan de Paul Claudel dans sa version intégrale, c'est-à-dire 11 heures. Il l'a déjà joué, dit-il. Il faut dire que le thème de la pièce s'étend sur 10 années et dure donc pas moins de 11 heures. Ça a effectivement été rarement adapté au théâtre de cette manière, dans son intégralité. Mais il dit que lui, il avait déjà essayé il y a 6 ans au Centre Dramatique National d'Orléans puis au Théâtre de la Ville de Paris. Il s'était complet. On n'arrêtait pas de me demander de prolonger, enfin de prolonger, pas le soir là. Le spectacle est trop court. Une autre. Voilà. Et c'est Jean-Louis Barrault qui avait créé le soulier de Satan à la comédie française en 1943 et effectivement, il y avait eu ce mot de Sacha Guitry parce qu'il trouvait ça très long. Ce mot de Guitry qui avait dit le soulier de Satan ne m'en parlait pas. Heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Ce qui est plutôt évidemment rigolo. Et les spectateurs, comment ils font les spectateurs ? C'est une question que je me rends compte. Il y a des entractes toutes les heures et demie sûrement. Déjà, il faut les pisser. Ceci dit, rien que pour le théâtre à Odéon, rien que pour les restos qui sont à côté, il faut y aller quoi. La Méditerranée ? C'était la critique de Titoff. La Méditerranée ? Ça va être un événement parce que d'abord, Olivier Piss est un bon et grand metteur en scène. Bon, Jeanne Balibar a accepté d'être à l'affiche avec Philippe Girard et de jouer cette pièce. Je suis sûr que ça va. Ça va être toujours pas chez les jours. T'imagines un petit peu, il y a un petit couple de province qui arrive et ils viennent à Paris pour le week-end et ils disent, viens, je t'emmène voir une pièce. Le mec, il ne veut pas payer l'hôtel, tu sais. Mais Michel, moi, je suis allé voir Michel Bouquet qui fait le mal à l'imaginaire, ça dure 11 heures parce qu'il oublie le texte. Non mais ça, c'est pas vrai. Vous prenez pour deux la rue. S'il y a bien quelqu'un qui connaît son texte, c'est Michel Bouquet. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour apprendre un texte de 11 heures ? Non mais c'est pas monologue. Comment est-ce qu'on met en scène en plus ça ? J'ai mieux, par exemple, je peux vous dire qu'Olivier Piss a déjà mis en scène une pièce qui s'appelle La Servante qui est une pièce de 24 heures. Par exemple, Le Roi Lire, c'est 5 heures. C'est long mais c'est encore raisonnable. 11 heures, t'imagines s'ils arrivent et ils disent allez on fait un filage. Ah oui c'est drôle. Juste avant la pièce, qu'est-ce que c'est qu'un filage ? Un filage, c'est on se refait le texte et les déplacements de la pièce. Une fois avant de jouer. Une fois avant de jouer. Allez on fait un petit filage. Ou alors, il y a aussi l'italienne quand on se remémore le texte sans intention et avec très vite quoi. Allez on fait une petite italienne, on en a pour 8 heures. Non mais peut-être que si, c'est une pièce où il n'y a pas d'ellipse. Parce que souvent dans les histoires, dans les films, il n'y a pas d'ellipse. Je ne l'ai pas lu mais je pense. Ils boivent un café, ils boivent un café quoi. Et toi tu es là dans la salle, tu attends qu'ils finissent le café. Ça c'est possible. Ça c'est Tilly qui fait des pièces comme ça. J'adore ça. Il met un roast beef au four et puis tu attends la cuisson du roast beef. Moi aussi, à ce compte-là, moi je peux faire une pièce qui dure 4 jours. Mais tu vas se coucher. Ah j'adore ! Il va se coucher. Mais c'est Tilly, vous avez vu ces pièces-là ? Il se lève et effectivement, il y a un mec qui va faire du café, t'attends que ça chauffe et t'attends que ça sente et il va chercher le sucre. Moi j'aime bien, il y a des séries comme ça aussi. Tu sais, par curiosité, même si c'est pourri, tu as envie de savoir la fin. Et là, il ne se passe rien. Alors écoutez, je vous encourage en tout cas à aller voir, d'ailleurs c'est le mot, je vous encourage à aller voir le soulier de Satan à marathon de 11 heures. C'est un grand maître en scène, Olivier Pye, le théâtre de l'Odéon, c'est un théâtre formidable. On va attendre la captation à la télé. Le téléthon. Le téléthon sera animé par Paul Claudel, c'est ça. Le théâton. Quand tu dis que tu nous encourages, non, ce n'est pas vrai, tu ne nous encourages pas à aller voir ça. il faut se cultiver. Par exemple, je vais vous dire, moi je n'ai jamais vu le soulier de Satan de Paul Claudel. Si j'avais un peu de temps, si je ne faisais pas autant de choses, j'irais. Franchement. Parce que moi, j'aime bien apprendre des choses, j'aime bien... T'as raison, pas avec Chouryot. N'oublie pas d'emmener Joujou, alors. On peut y aller en plusieurs fois, on peut y aller en... Vous voulez dire pour m'occuper ? Non, mais déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire un peu Claudel avant d'y aller. Parce que le vrai problème aussi, c'est Claudel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer Claudel. Parce qu'alors, moi, ça me rase et je peux t'assurer que... C'est pas vrai, Olivier Pye. Mais quoi, c'est pas vrai ? Si, ça me rase. Allez-y, plus souvent ! Ça, c'est bien pour tromper sa femme, ce truc-là. Oh, mon cher, je vais au théâtre ce soir, je reviens dans trois jours. Pratique. La version de Jean-Louis Barraud durait seulement quatre heures à l'époque où Sacha Guitry avait dit heureusement qu'il n'y avait pas la paire. C'est-à-dire que quand ça durait quatre heures, il jouait le profil, il ne jouait pas le bouquin entier, il jouait juste le profil. Il faisait le résumé. Allez-y, avec un chausse-pied en tout cas. Ce sera plus facile. Ce sera plus facile. À 18h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui. Sommet social, croyez-vous que cela s'améliorera et que ça va améliorer surtout votre quotidien ? Pour en parler avec vous, Mathieu Lannis, il est avocat, essayiste également, Jacques Généraud, vous le connaissez, il vient souvent Europe 1, il est économiste et membre du bureau national du parti de gauche et vos avis au standard Europe 1, 01-42-32-14-14 et puis vers 19h20, vous le savez, c'est votre Europe 1 Soir où vous réagissez à toute l'actualité et ce jusqu'à 20h et c'est le même numéro 01-42-32-14-14 mais tout de suite, place au rire et à la musique avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Grâce à vous, on va réentendre Gilbert Becaud aujourd'hui mais plus étonnant, Gilbert Becaud qui aurait inspiré Maria Carré et les frères Jackson. Sans doute, la chanson, vous la connaissez tous, ça a été un grand tube international de Gilbert Becaud, Je t'appartiens, ça date de 1955. On ne la connaît tous pas les plus jeunes qui nous entendent et qui nous écoutent chez Air Serge parce que Gilbert Becaud on l'entend de moins en moins quand même. Peut-être pas la version de Gilbert Becaud mais la version d'Elvis Presley qui a été reprise par des tas d'autres stars, ça s'appelait Let It Be Me. Il faut quand même dire pour les plus jeunes justement que Gilbert Becaud est un des rares chanteurs français dont les chansons effectivement ont fait ensuite des adaptations on va dire anglo-saxonnes qui ont réussi à travers le monde. Ce n'est pas le cas de nombreux chanteurs, c'est le cas de Claude François avec comme d'habitude qui a donné My Way mais il y a au moins 3 ou 4 chansons de Gilbert Becaud qui effectivement étaient des standards internationaux. Ah oui, la plus connue c'était Et Maintenant qui est devenu What Now My Way. Exactement. Et maintenant que vais-je faire ? On devrait faire un jeu. Au revoir Serge. On devrait faire un jeu. Moi je fais ça quand on est en voiture et puis qu'on s'emmerde au bout d'un moment ou quand on va voir le soulier de satin par exemple. On fait un tour de table et ça s'élimine dès que quelqu'un ne sait plus chanter. Il faut faire un morceau de chansons. D'accord. Je commence. C'est la rose. Je vais. Un premier. Christine. Le marché de la ciboulette. Monsieur. 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 S'il vous plaît. Voici pour 100 francs un peu. C'est ça la chanson. Voici pour 100 francs un peu de ciboulette. Michel Lac. Allez, Orlande éliminé. Bonaldi. Qui a volé, a volé, a volé, volé. Ah mais non, c'est Michel. C'est Michel. Ça n'arrête à voir ça. Mais oui, ça franchement c'est béco quand même. Comment vous n'aviez pas pensé ? C'est vrai. Et l'orange, très bien. Et maintenant. Non, ben non, on vient de la faire. Non, elle a les droits. Non, tu la fêtes juste avant. Ah non, 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 non. Petit Tof. Ah qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Ça, c'est pas super béco. Nathalie. Ah bon ? Ah merde, alors. Les jolis mots guides. La place rouge était blanche. Potumkin. Non, ça c'est Jean Ferrat. Non, mais il a... Non, Carole là. Nathalie. Nathalie, Nathalie. Nathalie, bien sûr. La place rouge était blanche. A moi, c'est à moi alors. Nathalie. Ferme ta gueule, c'est à moi. Fabrice. Maman, on est près de toi. Tu dois dire Maman, c'est quelqu'un pour toi. C'est Monsieur 100 000 volts, mais c'est pas le même. C'est pas le même. J'en ai une, j'en ai une. C'est moi, c'est l'Italien. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, ça c'est Serge Rediani. Oh merde. Les copains d'abord. Qu'est-ce que vous êtes cons alors ? On connaît mieux Claudel que Gilbert Bécaud, c'est sûr. Vous ne respectez rien. Hein Serge ? Bah oui, ils le font exprès. Non, rien de rien. C'est dans notre culture populaire. Mais Gilbert Bécaud, effectivement, faisait partie des proches avec Charles Aznavour. D'Edith Piaf à une époque qui était pianiste, entre autres. D'Edith Piaf, bien avant Charles Dumont. Alors allons-y. Écoutons la comparaison entre Gilbert Bécaud, les Jackson 5 et Maria Carré. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclame docile, je t'appartiens. You and I must make a pack. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. I'll be there. De tout mon maître, tu es le seul maître. Je dois me soumettre. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. T'appartiens. Le silence, le silence, le silence, tu dois être bien. C'est pas évident, évident Serge, quand même. Ah ouais ? Les deux derniers, oui. Ça nous a au moins permis de nous amuser avec Gilbert Becaud et de lui rendre hommage avant votre truc, malheureusement. Vous savez, quand vous dites ça, on reçoit beaucoup de courriers. Beaucoup de gens s'inquiètent pour vos oreilles. Ils ont raison, ça ressemblait vraiment. C'est de la guimauve, quoi. Non, mais Jackson et Maria Carré, c'était similaire. Oui, ils parlaient en anglais tous les deux. C'est la même chanson, elle se fout de ma gueule. Elle avait même pas repéré. Ça ressemble beaucoup, ça, quand même. Je croyais, pour une fois, c'était des chansons vraiment pour payer tout son temps. Collision de deux sous-marins nucléaires dans l'Atlantique. C'est partout dans la presse ce matin. C'est quand même une histoire incroyable. Effectivement, il y avait peu de chances pour que deux sous-marins se rentrent dedans. Mais pourtant, ils l'ont fait. Une attirance sexuelle, j'imagine, entre l'un et l'autre. Tô le froissé sous l'Atlantique, il se télescope. La sécurité nucléaire du pays n'a été compromise à aucun moment, a dit la Royal Navy. Sauf qu'évidemment, on s'est bien gardé de nous le dire, quand même. Ça fait l'échec, quand même. Vous disiez tout à l'heure que la Marine Nationale française avait menti par omission. Non, ils ont fait un vrai mensonge. Ils ont dit, ah oui, il a rencontré un conteneur, un objet qui faisait pas de bruit. Donc, ça veut dire qu'ils ont menti. Ils ont menti parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Oui. Imagine par exemple que tu sois veuve d'un marin breton, tué dans un chalutier. Le bug et l'aide. Exactement. Tu te dis, tiens, l'armée française, elle a encore menti. Ou elle a menti une fois déjà. Les systèmes anti-détection sont si sophistiqués. Ça marche bien. Qu'ils n'ont pas pu se détecter l'un à l'autre. C'est génial ça. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils font des systèmes pour pas qu'on les repère. Et ça marche. Les photos dans Périscope. Je peux savoir où c'était cet accident. Non, mais si tout en est deux. Dans la nuit du 3 au 4 février, le sous-marin HMS Vanguard. Ça, c'est le sous-marin français ou anglais ? Anglais. Et nous, c'est le triomphant. Et comment ça marche ? Laurent, ils font un constat, tout ça ? Avec un tuba. Ils descendent. Avec un tuba sur la bande d'arrivée d'argent. Excusez-moi, il y a un expert qui vient constater. Comment ça se passe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils remontent à la surface. Ils font le constat. Ils s'appellent les flics. Ils mettent un triangle. Le papier, le triangle. Le dessin du sous-marin. Genre bataille navale. Le dessin qui est complètement foireux. Deux suppositoires. Il va taper dans le cul en A8. Et puis, va trouver un témoin. Avec le commandant anglais qui descend. Putain, on est cassé au tiers. Fait chier. Le con, il roulait à droite. Je vous emmène en Italie. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'appelle... Enfin, je ne vais pas vous donner son nom. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Mais c'est l'épouse de Paolo. Et l'épouse de Paolo n'aurait jamais dû fêter la Saint-Valentin et son mari. Pour quelle raison ? Parce qu'il est mort. Non. C'est elle qui est morte ? Non. Parce qu'en lui préparant une surprise, elle a découvert qu'il était avec sa maîtresse. Non. Parce qu'il a beaucoup de maîtresses. Non. Bon, ça a mal tourné. Ça a mal tourné. L'épouse de Paolo, la Tella, c'est son nom, a décidé de fêter la Saint-Valentin. Ah, c'est la Tella ? C'est le Calabrais ? C'est-à-dire ? Eh ben... Oh, ça y est. Je savais que je n'aurais pas dû dire le nom. C'est un mec de la mafia calabraise qui a été recherché par la police, qui se planque depuis un bout de temps. Et ce con, il est ressorti pour la Saint-Valentin ? Il s'est fait arrêter. Je retire ce con. Et c'est sa femme qui a été le voir. Et sa femme était fliquée. Elle était suivie par les flics. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Oui, romantique. C'est l'épouse de Paolo, la Tella, qui a conduit les carabiniers sans le savoir parce qu'elle était suivie jusqu'à la planque d'un mafieux présumé, le fameux Paolo, la Tella. Et en plus, coup de bol pour les carabiniers, il y avait un autre mafieux recherché au même moment dans la maison. Une part tous pour la Saint-Valentin, c'est romantique. C'est toujours très romantique. Une part tous de mafieux, c'est pas... Les mecs en cavale en plus, t'as que ça à foutre. Voilà. Les carabiniers de Reggio de Calabre sont intervenus à l'aube et ont arrêté les deux hommes qui étaient présents dans la maison quand Paolo, la Tella, arrivait pour la Saint-Valentin. Et là, l'un des carabiniers italiens a donc dit « tu t'es fait avoir par la Saint-Valentin ». Non mais c'est une belle histoire quand même. Non mais elle mérite des beignes. Non mais c'est une triste histoire. Souvent, ils se font penser à cause de ça. Ouais, il y a déjà eu la même chose en France à Noël, où c'est un mec qui s'était évadé, qui était resté 18 jours dans les égouttes je sais plus quelle ville et qui était allé voir sa femme et ses enfants pour Noël et qui s'est fait choper à ce moment-là. Eh ben faites comme nous, moi je ne faites rien, tu vois, comme ça. Alors attention, je déclencherai le chrono à la fin de la question. Sa maman s'appelle Rambo et il continue à sucer son pouce. De qui s'agit-il ? C'est un animal ? Non. Sa maman s'appelle Rambo. On appelle sa maman Rambo. C'est un surnom. Oui, un surnom. C'est une politique, une femme politique ? Non. Et il continue à sucer régulièrement son pouce. C'est la mère de Kiki Le Singe. Non, non, non. Ben non, c'est pas un animal. On surnomme sa maman Rambo et il continue régulièrement à sucer son pouce. Il y a une manne ? Ah bon ? Ah, ok. Il est marseillais, il joue au foot. Il joue au foot mais il n'est pas marseillais. Pourquoi il suce son pouce ? Qui c'est qui suce son pouce dans le foot ? Je ne sais pas. Ah, c'est pas celui qu'on vient d'insulter là le week-end dernier ? Vous êtes con puisque vous n'avez pas répondu en 24 secondes. Je suis moins con que les autres que j'ai trouvé que c'était du football. Celui qui suce son pouce régulièrement dès qu'il a marqué un but, c'est un des meilleurs buteurs du championnat, c'est Gignac. André Pierre Gignac de Toulouse. C'est incroyable. Toulouse. Je trouve ça dégueulasse. C'est des questions de mecs. Et tu nous mets dans le même panier Caroline et moi que les cons. Eh ben non. Non. Je suis un petit peu d'accord. Je suis désolé. Alors tu feras, sinon les chroniqueurs sont des connes après aussi. Les chroniqueuses en France, mais là c'est pas vrai. Le fait qu'on surnomme sa maman Rambo ça aurait pu attirer votre attention. Non, non. La question sur les baleines, ça ne vous concernait que vous. On la trouvait quand même. Une question de fille, vous voulez, ben voici. Mais on peut répondre, nous les hommes ? Oui, oui, bien sûr. Ça serait encore mieux même. Samedi, à Mexico, qu'est-ce qui a été battu comme record ? Le plus long baiser du monde. Eh ben voilà, une question de fille, elle répond. Bon, c'est pas le plus long baiser du monde. Elle est le plus dégueulasse, le plus baveux, le plus sale. Le plus grand nombre de gens qui s'embrassaient sur la place, sur le Zocalo de Mexico City. La place centrale de la ville. 40 000 personnes s'embrassaient simultanément. 40 000 personnes qui s'embrassaient. Le record du monde des baisers. C'était Londres pour l'instant qui détenait ce record. Mexico a battu le record de 32 000 avec 40 000 personnes qui se roulent des palos. Bravo. Une innovation qui rend la vie plus simple, paraît-il. Le film alimentaire. Le film alimentaire. Galabru a fait que ça dans sa carrière. Alors, le film est tirable. C'est transparent. Tu mets sur les plats que tu as entamés. Bon, le problème, c'est qu'une fois que tu tires, après, il faut le couper. Et le petit truc de la groudentée sur le côté, ça ne marche pas. Les ciseaux, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas là. Et puis, on n'arrive jamais à décoller le film. Heureusement, il est arrivé. C'est pas ça si j'ai un truc, vous savez, accroché au mur. Oui, et à chaque fois que je tire sur le truc, il y a le machin qui se décroche du mur. Exactement. Non, ça, c'est le papier toilette, ça. Non ! Je n'ai pas de papier toilette dans ma cuisine, quand même. Alors, c'est un gros rouleau en carton, tu sais, comme il en existe. Ce que là, c'est vraiment... C'était réservé aux professionnels jusqu'ici. C'est maintenant pour le grand public, pour M. et Mme Toulon qui nous écoutent. C'est Dexter qui s'en sert aussi. C'est très lourd. Donc, tu vois, quand tu tires sur le rouleau, il n'y a pas le rouleau entier qui vient. Parce qu'il est quasiment lesté. Tu tires. Est-ce que tu peux faire, toi, comme si tu étais le plat ? Est-ce que tu peux faire le jambon, s'il te plaît ? Non, on va emballer Carreau. Imagine, là, j'ai tiré du rouleau en carton. Et ensuite, pour le couper, il n'y a pas la petite dent sur le côté. Il n'y a pas les ciseaux que je ne trouve pas. Il y a une sorte de petite règle. Un petit curseur. Comme un petit curseur, je le passe d'un côté. Ça y est, c'est coupé. Et c'est bien coupé. Ah non, ça, c'est bien. C'est merveilleux. C'est vraiment bien. Ça s'appelle Global Pro. Les slips, là, il faut l'avis des jeunes femmes qui sont ici. Regardez, c'est Dine. Ben, le donne pas, Christine. Qui fait un slip pour nous, les hommes. Alors, moi, je l'ai reçu, je l'ai essayé. Alors, vous l'avez essayé. Moi, c'est pareil, j'ai les couilles qui pendent de chaque côté. Mais non ! Ça, c'est un string. T'as essayé un string. Si, je vous jure que c'est vrai. C'est bien envers. Ça tient pas, votre truc. C'est un slip. Ça tient pas, ça maintient pas. Ça vous effaillez. Moi aussi, je l'ai essayé. J'avais les couilles qui pendaient de chaque côté. C'est un slip pour nous, les hommes. C'était les seins, toi, Caroline. On va faire des économies. Ça descend un peu bas, mais qu'est-ce que je veux que je te dise ? On va faire des économies de pommes de terre. Je m'explique. C'est, même si t'as pas beaucoup de matière, si t'as pas beaucoup des petites gonades avec un petit zizi, ça te fait une bosse devant et c'est fait pour. C'est fait pour. Comme si j'avais pas la culotte. Non, mais j'ai essayé. Pas du tout. C'est une bosse, mais en plus, c'est ridicule, quoi. T'impressionnes la meuf jusqu'au dernier moment. Elle se dit, putain, qu'est-ce que je vais prendre ? T'enlèves le truc. T'as un sexe ridicule, quoi. C'est complètement con. Mais ça fait même pas une bosse. Franchement, Fabrice, c'est bien que t'assumes. C'est complètement con. Non, non, mais attends, non, non. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé. Le truc, il y a une astuce, c'est qu'il faut faire rentrer. Mais après, t'es bien, c'est comme le... Ah bon, il faut faire rentrer dans le... Oui, ah, c'est un push-up. Les Pélotas, il faut les mettre dans le... TFM. Read the fucking manuel. T'as une poche centrale où tu soulèves tout l'appareil, tu le mets dans cette poche, ça ne bouge pas sur les côtés et ça le met en valeur. Les femmes ont des soutiens-gorge-wanderbras pour mettre en valeur leur poitrine. Je vais réessayer, je l'ai toujours. Et nous, on a ces slips-là pour mettre en valeur notre zizi. Non, mais vous l'avez vraiment essayé, Éboué ? Oui, je l'ai essayé, j'étais comme toi, je n'ai pas compris le fonctionnement. Ah ben oui, je l'ai dit, ça faisait voler le mot d'emploi. Mais quel intérêt de mentir. Moi, j'ai compris, hein. Ça s'appelle push-up. C'est Dime qui fait ça. Et ça s'appelle démoniaque. J'ai jamais entendu une telle connerie. Mettre en valeur une paire de roustons. Franchement. Ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends, il faut mettre ces roustons en valeur. Moi, j'ai un piercing au testicule pour détourner l'attention, si tu veux. Quand t'as un petit sexe, elle pense plus au piercing et elle ne regarde pas. Non, mais quand t'as un petit sexe, elle ne dit pas, j'ai vu un mec avec une toute petite bite. J'ai dit, un mec qui avait un bijou formidable. C'était très joli. Ah oui, sur sa petite bite, elle rajoute. C'est comme... Parce que ne te leurre pas, ça ne nous échappe pas. Ça ne nous échappe pas. C'est comme la blague des sœurs chiamoises, vous ne la connaissez pas ? C'est quoi ? C'est les sœurs chiamoises, je la fais courte. C'est les sœurs chiamoises. Alors, on rencontre un mec dans la rue, le mec, il leur balle, tout ça, ils sont en rendez-vous. Bon, je la fais très courte. Ils vont coucher ensemble et ils couchent avec une des sœurs chiamoises. Et l'autre à côté, elle joue du clairon. Tout le long, tu vois. Tout le long. Et puis bon, après, elles s'en vont, ils ne lui reparlent plus. Et puis quelques semaines après, elle le croise de type. Et elle fait, regarde, c'est le type de l'autre fois et tout. Non, mais je n'ose pas lui parler. Et l'autre, elle est la deuxième. Elle fait, mais tu crois qu'il va se rappeler de nous ? Elle est mignonne. Elle est mignonne. Moi, je l'ai fait très courte, il faut la raconter, mais bon. Elle est gracieuse, elle est gracieuse. Normalement, tu crois qu'il va se rappeler ? Pour les bouteilles de vin maintenant, Jérôme. Alors, c'est vieux comme le monde, mais ça ressort et ça apparaît-il beaucoup de succès. C'est la bouteille en cage. En fait, c'est une bouteille. C'est un porte-clés géant. C'est super bien. C'est une bouteille de vin. En fait, c'est très compliqué. Tu sais, comme il y a des cassettes, il faut enlever la ficelle. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Mais en cas d'urgence, tu casses la... En cas d'urgence, tu sais, Jérôme... Oh, les réflexes. Jérôme, il me demandait des trucs où... Mais imagine, tu es dans le désert. Là, il y a une bouteille d'eau à côté avec un cassette chinois pour ouvrir. Pour ouvrir la bouteille. Imagine, tu es dans le désert, tu es en train de mourir de ça. Combien de temps, à peu près, pour pouvoir ouvrir la bouteille ? Alors, moi, je l'ai refait et je l'ai mal refait, mais il faut bien une bonne heure. Ah oui ? Il faut une bonne heure. C'est pour les alcooliques. Oui, mais ça fait saliver avant. Après, même si c'est une... Christine, elle est en train de réussir. Elle y arrive, elle arrive, elle la sortira. Mais elle triche. Elle l'enlève sur le côté. Eh oui, tu vois, tu peux l'enlever sur le côté. Non, normalement, elle est vraiment... Non, c'est un piège, quoi. C'est marrant. Ta bouteille est piégée complètement. Il y en a qui s'appelle la Bastille. C'est assez marrant. Allez, pour ceux qui se chauffent au bois, maintenant. Regardez, qu'est-ce que c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est un gros objet. On dirait un dard ou plutôt un canon. On va reparler du... Alors, on va remarquer du caleçon. Ça pèse 15 kilos. C'est vert. C'est en métal. C'est pointu. On dirait un... C'est la bite du jeu en vert. Comme une pointe de flèche. Et tu sais que ça va pas, ta tête, aujourd'hui. C'est vulgaire. Ça fait deux fois que tu dis bite en deux minutes. Qu'est-ce que t'as... T'as raison, ça fait deux fois. Il arrête pas de montrer des caleçons pour faire des sexes plus gros. Elle a souvent ce mot-là à la bouche. On dirait un tube de gel douche. On dirait une lampe-torche. On dirait une lampe-torche. C'est un bon signe pour l'humanité. C'est quoi ? L'entreprise Le Borgne qui... Ah oui, bah oui. Le Borgne, le Borgne. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Avec les entreprises Le Borgne. Qu'ils avaient fait. Ils avaient réinventé la pelle. Ils ont réinventé la pioche. Ils ont réinventé le marteau. Et là, ils ont réinventé le coin pour couper les bûches. Et c'est quoi le slogan de l'entreprise Le Borgne ? Vous les aurez à l'œil. C'est, ils ont réinventé le coin pour couper les bûches. Le coin ? Le coin pour couper les bûches. Le coin ? Pour fendre les bûches. Tu sais, t'as une bûche. Tu mets un coin. Une hache ? Tu tapes. Oui, mais en général, quand c'est une grosse bûche, tu prends un coin pour taper avec ta hache ou ton marteau, pour la fendre en deux. Ils me regardent comme si j'étais bûcheron, tu sais. Oui, bien sûr. C'est qui qui coupe les allumettes, d'après toi ? C'est moi ? Oui, à main nue. Chez Le Borgne. Comme c'est un peu vrillé, ça ne se coince pas dedans. C'est pour fendre une bûche. C'est pour fendre une bûche. Eh bien, on n'a pas changé. On n'a rien fait. On n'avait pas évolué depuis des siècles et des siècles. Et maintenant, même les coins pour fendre les bûches ont évolué. Un dernier truc. Tout dernier, Jérôme. Le succès de l'iPod. Vous mettez l'iPod et vous écoutez de la musique. Voilà, un truc qui s'est... C'est un porte-iPod. C'est l'esthétique, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un corps qui donne l'heure. C'est un extraterrestre. Et au-dessus, il y a comme des... Effectivement, on dirait des... Des oreilles d'extraterrestres. Oui, il y en a quatre. C'est au bout de tiges flexibles. On dirait des yeux. C'est des lampes ? D'un truc extraterrestre. Ce sont, pas des ampoules, mais des haut-parleurs. Des petits haut-parleurs qui sont en plus d'excellente qualité. Ils font Twitter et Mou... Enfin, pas Mouffeur en même temps. Tu me le donnes, ça ? Ils font les médiums. Et ça peut se mettre dans toutes les directions. Ça fait un objet assez beau. Vraiment, on dirait... Assez beau, je ne suis pas sûr. C'est un design un peu futuriste des années 60, en fait. Voilà. Tu peux mettre un tableau que tu caches par derrière. Tout est possible et imaginable. Ça donne l'heure. Tu peux diriger le son. Ça donne l'heure. Ça fait réveil. Comme le donner ou pas ? Prends le burin. Mais je ne vous le donne pas. J'ai encore un autre truc. Très vite. Ça aussi, c'est malin. C'est pour tous ceux qui ont un iPod. C'est une sorte de clé USB. Simplement, elle fait plein de choses. Un, elle a de la mémoire comme une clé USB de gigaoctet. Deux, elle se branche directement sur l'iPod. Elle permet... Pas beaucoup, hein. Parce qu'il y a une petite pile à l'intérieur de rebrancher ou de redonner un petit sursaut d'énergie à ton iPod lorsque ta batterie est à plat. Et deux, de l'autre côté, ça fait un interface avec une clé USB. Tu peux recharger ton iPod ou ton iPhone avec ça. Un, tu charges. Deux, tu mets de la mémoire. Trois, tu fais la petite pile derrière. C'est trois en un. Tu le donnes ou pas ? Et c'est tout petit-petit, ça fait... Tu le donnes ? Allez, vas-y, donne, donne. Pourquoi vous nous donnez que les slips ? Écoutez... Et la montre, là, c'est quoi ? Ça fait 25 ans que je présente 5 produits par jour. En général, 5 jours par semaine. Vous imaginez ? Si j'avais regardé des produits, je les rends tous, évidemment. Ouais, bien sûr. Si jamais vous venez chez moi et que vous voyez un seul objet que je n'ai pas acheté au prix fort, sans passer par le service de presse... Par le borni de fil des trucs à l'œil. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez pas que ta femme, elle s'est mise avec toi volontairement, tu vois. Non, 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 qu'elles sont restées avec toi. La Mexicaine, là, elle a épouvé le pinaut du gadget. En plus, t'es vraiment un penteur. Alors, ça doit être pour te faire aimer. Mais vas-y ! Ça doit être pour te faire aimer. Mais tout à l'heure, t'as dit à Caro, non, je ne te donne pas le papier, je le donne à ma femme. Oui, parce que ça, c'est du papier plastique, quand même. Ouais, mais ça, pour le ramener, là, ça la fout mal aussi, quoi, tu vois. Pour ramener du film plastique, tu vois, bon, ben voilà. Jérôme Bolladie, je vous ramène. Je vous ramène le rouleau de Sopalin. Je suis droit, moi, comme mec. On s'arrêterait dessus, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Évidemment, à demain, c'était Laurent Ruquier et toute son équipe très en forme aujourd'hui. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr Fais-le, nous vous ramène, on n'a pas cher. Quelque bel secret est heureux.